À présent, comme tous les jours, à cette heure-ci, c'est vous, Philippe Charlier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes médecin légiste, archéologue, anthropologue et vous signez cet ouvrage « Vaudou, l'homme, la nature et les dieux ». C'est sorti dans la collection « Terre humaine » chez Plon. On va en parler dans un instant. Avant cela, quelques mots sur votre autre casquette, Philippe Charlier, qui est celle de directeur de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly, ici à Paris. Un musée qui est fermé, comme tous les lieux culturels ici en France, depuis deux mois. Et à ce jour, on n'a pas vraiment de date de réouverture prévue. Très rapidement, est-ce que c'est un crève-cœur de voir ces collections vides de ces visiteurs ? Ou d'une certaine façon, c'est l'occasion aussi de prendre le temps de faire des choses, d'ouvrir des boîtes ? Parce que je crois que c'est un peu votre métier. Oui, mon métier, c'est ouvrir les boîtes et étudier ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Étudier également les objets et les statuts. Le musée vit, malgré tout. La recherche continue, bien entendu. L'organisation des expositions. Et puis, on essaye aussi d'être présent pour les visiteurs, de leur offrir la possibilité de rentrer dans le musée de façon virtuelle. Soit par des petites vidéos, soit par des modules d'explications, soit par l'écriture d'articles, ou notre présence dans vos plateaux, par exemple. Voilà, on se doute que, évidemment, ce sera mieux quand les portes seront ouvertes. Alors, ce livre, donc, Vodou, l'homme, la nature et des dieux. Un livre encyclopédique, en réalité, mais accessible, peu simpliste, sur une religion. Donc, le Vodou, dont on dit beaucoup, mais dont on sait, en réalité, assez peu de choses, en tout cas ici, en Europe. D'ailleurs, on dit le Vodou, mais peut-être faudrait-il dire les Vodous. De quoi parle-t-on exactement ? Et pourquoi faut-il aller au Bénin, là où nous emmène ce livre, pour remonter à ses origines ? Déjà, je suis content que vous utilisiez le mot de religion et non pas celui de sorcellerie qu'on entend habituellement. C'est tout sauf une sorcellerie. C'est une religion à part entière, avec son clergé, avec son organisation pyramidale de la gestion des pouvoirs, de la gestion des dieux. Mais c'est vrai que le Vodou, quand on est à la capitale, Porto Novo, quand on va juste à côté, à Cotonou, Ouida, à Beaumet ou dans d'autres villes, eh bien, on a différents types de façons d'être avec les dieux et d'organiser, tout simplement, ces divinités autour de nous. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez organisé, avec des temples, avec des prêtres, avec des dieux qu'on appelle les Vodounes, qu'on retrouve à tel ou tel autre endroit. Il y a quelque chose d'assez bien organisé. La sorcellerie, elle est vraiment marginale, elle est vraiment sur le bord, comme on peut le retrouver avec le christianisme, du catholicisme romain, du protestantisme ou d'autres religions. Il y a toujours la sorcellerie qui utilise des codes, mais la religion existe et elle est, je trouve, absolument fascinante. Et le Bénin, en tout cas, cette région africaine, est vraiment le berceau de cette religion, une religion qui régit à la fois le rapport des hommes avec la mort, où la mort n'est jamais une fin, mais aussi avec la nature qui les entoure, c'est ça ? C'est un grand tout. C'est une sorte d'anthropologie de la nature ou de religion de la nature qui fait le lien entre les vivants, les morts, la nature. Rien n'est en fait totalement inanimé. Il y a toujours une énergie qui existe à l'intérieur de toute chose et qui peut être plus ou moins dominée, plus ou moins dirigée. Rien n'est inerte. Ce n'est jamais un bout de caillou. C'est toujours le réceptacle d'une force éventuelle qu'on entretient par des libations, par des offrandes. Alors, c'est vrai que le centre de tout ceci, le centre névalgique, c'est le Bénin. Il y a eu sans arrêt des mouvements avec le Togo, qui est un autre grand territoire du Vaudou. Également le Nigeria, la partie qui est frontalière avec le Bénin, notamment la ville d'Iffé, qui est un grand, grand territoire. Et l'ancien Bénin City, également des grands territoires du Vaudou ancien. Et puis, si on retrouve les manifestations plus modernes du Vaudou, c'est bien sûr lié à l'histoire de l'esclavage. Oui, c'est lié à l'histoire de l'esclavage. Le Vaudou a migré. Le Vaudou a accompagné les populations qui ont été prises lors de ces raptes vendues et déplacées de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, le Vaudou, qu'on appelle Vaudou haïtien, n'est pas simplement un amalgame entre le christianisme et le Vaudou du Bénin. C'est aussi un mélange avec des religions du Mali, d'autres religions du Sénégal ou de République démocratique du Congo. Donc, dans le Vaudou transatlantique, celui de l'Amérique et de la Caraïbe, le Condomblé, la Santeria, le Quimbois dans les Antilles françaises, eh bien, c'est vraiment ce mélange de toutes les religions de l'Afrique subsaharienne transportées par les esclaves. On dit que les esclaves voyageaient avec leurs dieux, ou du moins que les dieux ne abandonnaient pas ces populations et voyageaient avec eux, sur leurs épaules et dans leur cœur. D'ailleurs, à propos de religion, il fait assez bon ménage avec les grandes religions monothéistes, en tout cas dans cette partie de l'Afrique. C'est ce que vous expliquez. Ça peut paraître contradictoire. En réalité, ça ne l'est pas. On peut être évangéliste et respecter le Vaudou. – Totalement. On peut aller à l'église le matin ou au temple, ou encore à la mosquée, et puis le soir, on va dans le temple Vaudou. En fait, deux protections valent mieux qu'une. Et puis, c'est aussi cette idée qui est assez répandue, mais qu'on trouve également en Haïti ou ailleurs. Pourquoi se limiter à une seule religion ? Après tout, on a un seul cœur, mais on peut avoir deux parties de son cœur qui aiment tantôt une religion, tantôt une autre. Mais il y a surtout cette idée de deux protections valent mieux qu'une. – Qu'est-ce qui façonne votre rapport, vous, au Vaudou, Philippe Charlier ? Au point non seulement de travailler dessus depuis une quinzaine d'années et d'aller très régulièrement au Bénin, vous nous emmenez avec ce livre, mais d'en être aujourd'hui un initié ? – Ça m'intéressait de voir ceci d'abord de l'extérieur, miaculturé, et puis ensuite, oui, la proposition m'a été faite d'être moi-même initié, et donc de le vivre, de le sentir de l'intérieur. – Parce que c'est un passage obligé, on ne peut pas être… – Ce n'est pas un passage obligé, on peut continuer à le voir de l'extérieur, mais c'est vrai que le vivre de l'intérieur, subir une initiation, on dit subir, parce qu'il y a des épreuves qui sont assez symboliques et parfois un peu physiques, mais subir une initiation permet vraiment aussi de sentir la saveur. Et quand je suis maintenant au musée du Quai Branly Jacques Chirac, que je vois des objets issus du monde vaudou, c'est vrai que je les perçois avec un œil un tout petit peu différent. L'initiation change quand même un tout petit peu son homme, même si je reste totalement cartésien, pragmatique, je suis médecin légiste, archéologue et anthropologue, donc je suis issu des champs scientifiques, mais c'est vrai que ça ouvre une petite parcelle, une petite lueur un tout petit peu différente. Je ne vous vois pas forcément de la même façon que je vous aurais vu il y a une dizaine d'années, par exemple. – Bon, je ne sais pas trop que quoi en pensez. – Prenez-le bien, prenez-le bien. – D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que ce n'est pas nécessairement secret, cette initiation, vous la racontez dans ce livre, il y a une forme de mort symbolique, puis d'une renaissance tout aussi symbolique. Vous dites que vous restez cartésien, pour autant, effectivement, ça a un peu changé votre vie. – Ça a changé ma vie dans le sens où j'accepte l'idée que certaines choses ne soient pas explicables, je change la dénomination de cet inexpliqué, tout simplement, et puis ça vous donne une vision que d'autres pourraient avoir. Philippe Descola, quand il travaille sur les Givaros, par exemple, en Amazonie, a également cette vision de l'anthropologie de la nature, c'est-à-dire ce lien extrêmement ténu à nos yeux occidentaux, mais extrêmement prégnant, extrêmement fort pour les populations locales, qui unit les éléments naturels et l'humain. Il y a vraiment une continuité totale entre les vivants et les morts, et puis avec la nature qui entoure, que ce soit les arbres, que ce soit l'eau qui coule, que ce soit une eau stagnante, que ce soit des rochers, etc. C'est un grand tout. Et cette séparation entre nature et culture, elle est totalement artificielle, elle est assez occidentale, mais c'est bien d'ouvrir la fenêtre de temps en temps et de voir d'autres schémas directeurs. – Vous racontez notamment avec tendresse et respect ce coup de fil, votre ami béninois qui reçoit sans cesse des coups de fil de son grand-père décédé. Est-ce que ces traditions ont tendance à se perdre peu à peu ou elles perdurent ? – Alors les églises évangélistes américaines, par exemple, font pas mal de dégâts, que ce soit au Bénin, mais surtout en Haïti, de l'autre côté de l'Atlantique, en brûlant des temples, en les détruisant, en faisant des cabales contre ces religions traditionnelles, ce qui est assez dommageable, je trouve. Je ne prends pas partie, mais au moins sur le plan culturel et sur le plan religieux, ça s'apparente quand même beaucoup à une guerre de religion. Mais au Bénin, il y a un vrai regain pour le vodou, c'était la fête du vodou. – Oui, il y a trois jours. – Exactement, il y a trois jours, un peu gâché, si on peut dire, à cause de l'épidémie de Covid. Mais le vodou reste vraiment partie prenante de la culture béninoise et c'est vraiment une bonne chose. C'est-à-dire qu'au-delà de la religion, le vodou c'est aussi la culture de ce pays. – Qui produit d'ailleurs, j'imagine pour vous, qui êtes archéologue et un artisanat, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais exceptionnel, extraordinaire, tant sur la forme que sur le fond. Peut-être que vous pouvez nous raconter, je crois, quelque chose qui vous plaît particulièrement, l'une des plus belles expressions de cette fois, la sortie des égoutes-goutes. De quoi s'agit-il ? – Oui, les égoutes-goutes, ce sont des fantômes ou plutôt des revenants. C'est-à-dire, c'est l'âme d'un défunt assez important qui a un message délivré et qui va incarner, qui va rentrer à l'intérieur d'un tissu, nous dit la tradition. Il est vraisemblable que c'est un danseur, un initié de haut grade qui rentre à l'intérieur du tissu. Et ces tissus sont extrêmement coûteux, extrêmement couverts de soirées, de tissus, de velours, de pierreries, etc. C'est vraiment tout le prestige de la famille. Et un soir, ils sortent du couvent, ils vont pénétrer sur la petite place centrale avec des tambours, un petit orchestre qui les accompagne. Un homme, un jeune garçon qui tient généralement un bâton pour séparer ses revenants, qui sont potentiellement dangereux. C'est l'idée de la mort contagieuse. Si on le touche sans être initié, il y a un grand risque de tomber dans les pommes, dans le meilleur des cas, et de mourir, dans le pire des cas. Et ils vont danser, ils vont faire une sarabande, une mascarade, et surtout, ils vont délivrer un message. On s'agenouille devant eux, ils parlent dans la langue des ancêtres, le yoruba, et en échange de quelques piécettes, ils vous donnent l'avenir ou ils vous révèlent une partie de vous que vous ne connaissez pas. Tout ceci laisse des traces, et ça, c'est l'avantage de l'archéologie. Avec le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, et en lien avec les autorités culturelles du Bénin, on mène en ce moment des fouilles archéologiques à Abomé, dans les palais royaux, qui nous permettent de reconstituer, de faire une sorte d'archéologie du surnaturel. On retrouve les traces de ces rituels vaudous, passage des portes, présentation devant le roi, entretien de la force post-mortem, les post-mortem à nos yeux occidentaux, force réelle, mais un peu différente, des défunts rois, dont on entretient toujours la force, la puissance, et ils ne sont pas morts, puisqu'ils agissent toujours, ils exaucent toujours les voeux de certains, donc c'est qu'ils ne sont pas morts. Vous le racontez extrêmement bien. Pourquoi c'est cette espèce de sorcellerie un peu mystique, folklorique, qui a pris le pas, justement, dans la représentation qu'on en a, alors qu'elle semble tout à fait différente d'un point de vue africain ? Je pense que c'est une représentation qui est issue des premiers missionnaires et des corps religieux qui s'opposaient vraiment à ces pratiques qu'ils trouvaient de sorcellerie. Il y a une divinité qui a un phallus dressé qui s'appelle Legba, qui était très mal vu, parfois revêtu avec des cornes, et qui, du coup, était associé à Satan, d'où la vision un peu de sorcellerie qui est vraiment une vision erronée, mais bon, on était dans une conquête de territoire et de cerveau pour la religion, donc ça peut se comprendre dans ce contexte, même si c'était basé sur quelque chose de faux, et c'est vraiment cette idée-là qui a persisté. Les sacrifices sanglants, qui font également partie totalement et de façon totalement assumée de la religion vaudou, généralement des poulets, des animaux, bien entendu, absolument pas des humains, et bien ceux-ci a participé, je pense, de la légende noire, la légende sanglante et mauvaise du vaudou. Il faut le voir avec une vitalité, tout simplement, qui se transporte d'un être vivant à un fétiche, une statue ou autre. Et puis les animaux sont évidemment consommés après. Ce n'est pas une mise à mort sanglante pour rien, c'est un type d'alimentation ensuite qui bénéficie aux dieux et aux humains. Quelques mots pour finir, il a beaucoup été question de mort à l'instant. Votre prochain livre, décidément, qui sort dans quelques jours, vous continuez d'explorer notre rapport à la mort, ce sera sur les fantômes ? Oui, ce sera sur les fantômes. Je me suis posé la question de à qui profitent les fantômes au moment de l'arrivée du spiritisme et des premières communications avec les fantômes en Europe, cette fois-ci, à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Et toujours, c'est une sorte d'anthropologie du surnaturel, cette fois-ci, non pas l'archéologie, mais l'anthropologie. On a toujours un pied ici, un pied là-bas. Merci beaucoup, Philippe, d'être venu sur ce plateau. Donc cet ouvrage, Vaudou, l'homme, la nature et les dieux, c'est sorti chez Plon, c'est passionnant. Très belle journée, à bientôt. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct. Sous-titrage Société Radio-Canada